Oh mon dieu, ça va mieux mon vieux, j'ai été à ma première séance de kinésie, une fille comme ça. Ah mon vieux, je me sens déjà mieux, mais il n'est pas certain que je récupère entièrement parce qu'il a diagnostiqué un muscle fraqué. Voilà, j'ai appris à piloter chez Henriot à Bourges en 1936, en embauché chez Henriot à Bourges. Alors du coup je me suis présenté, j'ai été embauché, alors j'ai été 5 ans chez Henriot, et au bout d'un an, je suis devenu attaché à la direction du contrôle. Ça m'a permis de fourrémoner partout, alors j'avais mon bureau à côté du sien, j'avais ma planche à dessin, j'avais deux femmes qui s'occupaient des papiers et puis moi j'occupais des questions techniques. Et puis il y avait aussi Henri Foucault à Nivernais qui était moniteur officiel à la section de l'aviation populaire. Et alors j'ai donc piloté, mais je n'ai pas passé mon brevet. La guerre est arrivée et je volais au club mais avec les moniteurs quoi. J'avais construit un pot du ciel, j'avais construit un pot du ciel et puis j'avais des copains et puis ils ne volaient pas qu'on vole sur le terrain de Bourges parce qu'il y avait des histoires avec le pot du ciel, il y avait des accidents. Et alors les officiels avaient interdit les vols du pot du ciel sur les terrains officiels. Alors avec les copains on avait mené le pot à Niver, on était accueillis par un ancien pilote d'abord qui avait été accidenté et puis qui avait monté une école de pilotage à Niver. Et puis on a emmené le pot à Bourges où il n'a pas revolé parce que je l'ai fait rouler moi et puis il zigzagait. Alors le pilote d'essai Briveau, il dit je vais vous l'essayer. J'ai écouté Briveau, laissez-moi faire une ligne droite que ça zigzague pas, enfin pas au sol. Et puis le dimanche je volais à Niver à la section de l'aviation populaire d'un de mes camarades était chef pilote. Et c'est comme ça que je volais. Et alors c'est curieux parce qu'un jour le copain de Niver, il m'a dit tiens on va aller à Saint-Ouban-sur-Durance, on va aller voir Niu. Et alors on est parti à 3h du matin avec Laurent et puis à l'autre copain. Et puis à midi, ils ont voulu à toute force que je fasse une ligne droite avec un avion 11A. J'ai été remorqué au câble et c'est la première fois que je me suis trouvé tout seul en l'air. Enfin, je sais pas moi, une vingtaine de mètres, je me suis décroché et puis je me suis posé sur le terrain sans casser l'avion. Je sens encore dans les fesses la télé sache. J'ai volé au club de Niver. Et alors je volais en mi-place avec mon camarade Maslow qui a fait le premier bébé jaune d'un amateur et qui avait construit, parce qu'après la guerre on avait donné des avions au club et puis ils ont fait des blagues avec au point de vue d'utilisation. On leur a retiré les avions et puis l'avion. Alors Maslow, ils savent puis l'avion. On va en construire. Alors du coup, on en a construit deux, un pour le club et puis un pour lui et puis j'en ai fait des bouts sans plus mieux. Alors du coup, je me suis inscrit au club et puis j'ai passé mon bébé. Alors c'était en, ben c'était, en fait je ne m'appelle plus. Et puis finalement je vous dis en 85, j'ai dit je vais construire mon avion. Alors c'est le bébé que vous voyez là. C'était relativement facile parce qu'à l'heure actuelle il y a certains trucs qui sont difficiles à trouver. Alors je l'ai construit, il a des roues de brouettes, il a des roues de brouettes de ferme d'ailleurs. C'est vrai ? Ah ben oui, 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 oui. C'est des roues de brouettes de ferme. Ça coûte génie parce qu'il a une grande simplicité de construction, une grande économie et en même temps des qualités de vol peu ordinaires. Il est bien réglé, hein. Sans vent, je croise les bras, ils volent tout seuls. Le bébé il a un peu plus de 500 heures à l'heure actuelle. Moi j'ai 200 et quelques heures, j'en ai moitié avec mon gendre. J'ai construit le mi-place le D19, je pourrais vous le montrer. Et ça fait 4 ans que je suis dessus parce que j'avais dit il volera l'an dernier, puis alors bon, il n'a pas volé. Et cette année il a fait tellement mauvais, il faisait froid, et puis je ne travaillais pas, quoi. Mais enfin je voudrais qu'il vole à la fin de l'année quand même, puis avant que je casse ma pipe. Je vole avec les 18 et les 19 des copains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501